Alors, je vais passer la parole maintenant à Philippe Kemmel, qui est justement notre rapporteur pour avis de la réforme bancaire, aux côtés de Karine Berger, donc très occupée, qui, elle, rapporte au fond pour la Commission des finances. Merci, M. le Président. M. le ministre, la première partie de la question ne portera pas sur la réforme bancaire, mais j'y viendrai. On a ici souligné qu'au niveau de l'investissement, il y avait aujourd'hui des difficultés parce que le financement n'était pas toujours là, présent. On sait que la croissance dépend beaucoup de cet investissement, particulièrement de l'investissement public, aussi des régions. Les régions qui avaient la possibilité fiscale d'augmenter un peu leurs ressources l'ont perdu ces dernières années. Peut-on envisager qu'elles puissent le retrouver ? En ce qui concerne la réforme bancaire qui va séparer les activités, BAL3 a été évoquée. Peut-on penser qu'après avoir apporté de la sécurité structurelle, alors on pourra alléger encore un peu BAL3 pour que, véritablement, les banques puissent être au retour du financement ? Et la belle politique que vous menez, parce qu'elle a beaucoup de cohérence, forcément, aura à un moment donné des effets. Les citoyens et les citoyennes sont impatients. Nous devons leur donner un horizon. À partir de quel horizon pensez-vous que nous aurons une augmentation du taux de croissance ? Le dogme de BAL3, M. le ministre, vous le savez, pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Merci.